Musique Donc, avec la permission de la païd et votre permission de vous tous on va essayer de comprendre un peu la paracha de la création du monde et donc on va essayer de comprendre un peu la suite la destruction du monde et ensuite on va essayer de comprendre d'expliquer la création du monde avec Noach et après on va et la destruction du monde avec Noach et la troisième fois c'est la reconstruction du monde avec Abraham et depuis c'est resté stable jusqu'à maintenant c'est la folie hein Adam il y a eu la création du monde avec Adam le monde a été détruit et après il y a eu encore le monde a été reconstruit avec Noach et après il y a eu la tour de Babel et vous connaissez toute l'histoire de la tour de Babel et les gens qui ont voulu faire la guerre contre Dieu et c'était la destruction totale et après le monde qui se reconstruit avec Abraham et qu'il est resté jusqu'à maintenant alors pourquoi ? jusqu'à maintenant alors on peut dire une chose avec le monde qui a été construit entre Adam vous diriez qu'il n'y avait pas de but il n'y avait pas de but ça veut dire que les gens ils mangent ils travaillent ils dorent et après ils font n'importe quoi il n'y a pas de but je vais excusez vous le dire le travail c'est un but oui mais à un moment donné il faut savoir que c'est pas ça le vrai but parce que le but c'est déjà le but c'est de gagner vivre et après faire autre chose travailler 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 toute une vie je peux même pas en profiter de ta vie moi je connais des gens qu'ils n'ont même pas le temps de manger alors c'est c'est quoi le but alors et je connais quelqu'un Leicester il a tellement été avare dans sa vie il a tellement fait d'argent tellement été avare je crois qu'il a fait une affaire il a tout perdu il n'a plus rien un monsieur que je connais très bien et je lui dis en fait toi monsieur comment devrais-je t'ai supplier profite un peu de la vie t'as même pas profité de la vie vous savez jusqu'à Abraham Abino qu'il a trouvé un but le but qu'Abraham Abino il a donné au monde si on peut manger on peut dormir on peut vivre on peut faire ce qu'on veut mais aussi il y a Dieu au milieu lorsque vous avez l'aymouna quand je vois au cours l'aymouna elle vous donne un but regardez il y a on appelle Abraham Abraham à Ivry Abraham c'est quoi Ivry ? Ivry c'est c'est du verbe de côté Abraham Abraham était d'un côté et tout le monde était de l'autre côté et personne n'a voulu comprendre à venir vers le côté d'Abraham donc ça a pris du temps Abraham Abino pour donner aux gens que vivre de la façon qu'ils vivent ça n'a pas de but manger comme un animal travailler et vivre comme un animal et après tu crèves tu meurs c'est quoi le but ? il n'y a pas de but un but vous savez nous Abraham il y a l'israël regardez la différence entre quelqu'un qui se lève le matin il va directement travailler et lorsqu'il y a quelqu'un qui se réveille il va prier et après il va travailler tu vas voir le sourire sur son visage déjà après la prière si ça va bien il va être heureux si ça ne va pas bien il va être bon demain matin je prie encore mieux il y a toujours un but et c'est ça Abraham Abino c'est la raison que à l'époque l'époque de Adam qui n'avait pas de but donc ils ont plongé dans le Maboul l'époque de Noah ils n'avaient pas de but ils ont plongé dans le Maboul ils étaient percés dans le Maboul l'époque les pauvres d'Abraham Abino c'était une construction qui est dure et qui continue à durer jusqu'à maintenant hein jusqu'à maintenant pourquoi ? parce qu'Abraham il a donné un but c'est quoi le but qu'a donné Abraham pour faire du hasid faire du bien croire en Dieu remercier Dieu une fois j'étais à l'hôpital vous êtes à l'hôpital il y avait un mourant et toute la famille était là autour de lui en train de prier bon alors je suis arrivé bon on dirait que il voulait me dire bon c'est trop tard bon ça veut dire que en général les gens sont contents de me voir arriver à l'hôpital mais là ils ont compris que c'est trop tard bon merci d'être venu mais tu peux rien faire pour nous c'est fini bon moi je suis rentré j'ai concélé un peu de théilib et j'ai fait le brachat et à un moment donné j'étais souriant et j'ai dit ben est-ce Tachem Tachem il a envoyé Tachem démarre et qui se réveille et je souriais un peu j'étais décontracte la fille elle me regarde elle me dit je suis un peu jaloux jalouse de vous je voudrais bien être souriant comme vous donc pour nous il n'y a pas d'espoir et vous vous vivez de l'espoir et on dirait que pour vous il y a encore quelque chose qui va arriver je la regarde je lui dis madame il y a le proverbe qui dit tant qu'il y a la vie il y a l'espoir et c'est un proverbe qui est vrai il y a des milliers d'histoires comme ça pour moi il y a toujours l'espoir il y a Dieu je crois en Dieu si je ne croyais pas comme vous quand il n'y a pas d'espoir mon chagrin il a été double et pire mais moi qui est croyant je n'ai pas de chagrin parce que tant qu'il n'est pas mort je n'ai pas de chagrin au moment de la mort de la personne là ça serait ça serait autrement pour le moment non et c'est comme ça que j'ai terminé avec elle je suis parti quelques temps plus tard on a entendu que ce monsieur là grâce à Dieu il a il a récemment vivant 3-4 ans et je l'ai revu encore après j'ai vu sa fille je lui ai dit tu as vu ma fille tant qu'il y a la vie il y a l'espoir donc Abraham Abino il a donné l'espoir au monde et c'est ça et c'est la raison pourquoi jusqu'à maintenant pour Hachem jusqu'à maintenant pour Hachem il y a il y a il y a Abraham Abino avec les mouna qu'il a ancré dans le cœur de chacun de nous donc dès aujourd'hui on ne parle pas d'Adam et de ses générations on ne parle pas de Noah et de ses générations par contre on parle d'Abraham et de ses générations jusqu'à maintenant pourquoi ? parce qu'il a donné le but d'ailleurs vous savez que dans la Torah on critique Noah on critique Noah pourquoi pas ce Noah ? il n'a pas fait assez pour sa génération alors je lui suis posé une question qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? voilà il est en train de construire la Teba qui a pris quelques centaines d'années et il dit à tout le monde la fin vient de venir ah ben il ne peut pas faire plus que ça ah ben oui il aurait pu faire plus que ça ça veut dire il ne sait pas parler de la destruction il fallait qu'il parle de la construction ça veut dire faire du hesed enseigner je ne sais pas des choses c'est vrai je suis en train de construire ce qui parle qu'est-ce que tu fais ah ben le déluge va venir celui qui est en train de parler comme ça il commence à rigoler de lui c'est pas on ne construit pas on ne peut pas je ne peux pas construire si je vois quelqu'un malade je lui dis tu vas crever si je ne fais pas des chauvins alors là il va se sauver il va se sauver à 10 000 kilomètres de moi il faut savoir comment approcher les gens Abraham il a su comment approcher les gens et parce qu'Abraham il a su comment approcher les gens avec du manger avec l'accueil avec avec vous savez avant hier j'étais quelque part à Simhator je ne peux pas vous dire où et pendant quelques jours je donnais des cours de Torah il y a un qui vient chez moi qui me dit ben vous m'avez donné le goût à la religion je lui dis pourquoi ben je ne sais pas vous êtes Rabbi David moi je suis tel et tel mais je crois que pendant ces jours là chaque fois tu me caresses chaque fois tu me fais un grand sourire un peu que vous ne vous connaissez pas je lui dis ben c'est comme ça qu'il faut l'être je ne vous connais pas mais c'est la façon pour vous rapprocher vers Dieu pour que vous sachiez que la religion ce n'est pas être dans un pied être dans une prison la religion c'est être heureux c'est écrit il a planté un arbre échelle alors Hakami lui dit c'est quoi échelle alors échelle c'est les les initiats de achilla ch'tiya lena ou levaya ça veut dire manger boire et dormir et après il va les accompagner parce que c'est très important parce que tu n'as que quelqu'un après tu l'accompagnes à la porte c'est pas toi tu restes à la table lui il se lève comme un chien il quitte ta maison il ne va plus rentrer chez toi ça veut dire c'est c'était ça la façon qu'Abraham Abino il a donné l'amour de Dieu au coeur des gens chose qui n'a pas été faite par Noah et pas par Abraham pardon par Adam et moi je vous pose une question je vous explique un peu les trois générations ceux qui ont du succès ceux qui n'ont pas du succès et celui qui a gagné dans l'affaire c'est Abraham et d'ailleurs il y a un passage dans la Torah qui dit dans la passage de Bereshit c'est écrit voici les descendants de la création du ciel et de la terre ils ont été créés alors ils disent si vous les lisez c'est écrit Abraham c'est la même lettre de Abraham c'est quoi Abraham ? c'est dit qu'elle a créé le monde grâce à Abraham d'après ce que je vous dis on comprend parce que Abraham c'était le seul que vraiment il a réussi la cause de la création du monde à quoi sert un monde s'il n'y a pas de bien à quoi sert un monde que tu ne sais même pas mais pas regardez moi il y a un animal moi j'adore les animaux et j'observe les animaux l'animal il marche est-ce qu'il a un but ? il marche son but est de manger ou d'être mangé il va tout faire pour ne pas être mangé mais il va chercher à manger et si il a vraiment mangé pardon et si vraiment il a faim il va prendre des risques pour aller chercher quoi manger et il sait que là-bas il y a des lions à la jungle au Sahara mais il a faim il a soif et que là-bas il y a de l'eau à manger il va prendre un grand risque il va aller là-bas il va savoir il y a toujours un fleuve il va traverser le fleuve dans le fleuve il y a des crocodiles et de l'autre côté il y a des lions donc il va affronter et les crocodiles et les lions pour aller boire et pour aller manger sachant qu'il va peut-être mourir mais il prend le risque il n'a pas de but nous être humains c'est différent si je sais que j'ai faim et j'ai et j'ai soif et que je dois traverser le fleuve où il y a des crocodiles et que je dois aller là-bas où il y a des lions et bien j'aurai quelque part d'autre vous avez compris ? je dirais que je vais envisager pourquoi je prends ce risque-là je suis sûr que je vais mourir c'est sûr que je vais être dévoré par les crocodiles si ce n'est pas les crocodiles ça va être les lions pourquoi je prends le risque ? mes amis c'est ça le monde le monde il n'est pas un monde le monde il faut qu'il ait un but mais donc j'ai une question je ne sais pas comment vous avez compris Adam Rishon qui a faute voilà je ne comprends pas comment Adam Rishon il a faute je ne comprends pas Adam Rishon c'était un homme très intelligent Adam Rishon c'était un homme que le bon Dieu lui a donné une échamma dans Adam Rishon il y avait tous les tzadikim il y avait Abraham Isaac Yaakov il y avait Moshe Rabbeno il y avait tout les tzadikim dans Adam Rishon je ne comprends pas comment Adam Rishon il va manger un homme qu'il lui a interdit et que lui il va venir manger de cet homme je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas comment alors et à la fin il dit c'est ma femme Adam mais vous mais comment tu écoutes ta femme mais t'es fou quoi et s'il y avait sa belle-mère je comprends il peut dire c'est ma belle-mère qui a poussé ma femme à manger mais là il n'avait pas de belle-mère il n'y avait que lui Adam Rishon il dit quand je vais au cours oui j'ai mangé parce que il dit à la femme et pourquoi tu as mangé elle a puce qui elle a puce le serpent tu écoutes le serpent comment alors tu me compares au serpent moi HM j'ai dit ne l'ai pas mangé et tu écoutes le serpent qui te dit mange comment qu'est-ce qui s'est passé comment je vous en prie comment il est arrivé moi David Pinto est-ce que quelqu'un peut me tenter pour manger du cochon est-ce que moi je peux manger du cochon moi est-ce que même si j'étais le plus grand fumeur du monde il y avait un moment donné que je fumais un paquet un paquet de me par jour mais le Shabbat je ne voudrais pas redonner le Shabbat j'étais décontracté et parfois j'attendais le Shabbat avec impatience pour arrêter de fumer parce que ma tête elle me disait David c'est Shabbat jamais j'avais envie de fumer Shabbat et beaucoup des fois tellement que le Shabbat c'était sacré pour moi que je fumais pas même le samedi soir parce que jusqu'à dimanche matin et j'étais un grand fumeur comment Adam Rishon alors surtout si le bon Dieu me dit David tu manges de tout ça et pas ça bien sûr je vais écouter vous savez combien des fois j'ai pas mangé dans les avions parce qu'ils m'ont apporté le repas caché ou j'ai oublié et j'ai crevé la faim pendant 14h et 16h mais j'ai pas mangé je bois de l'eau et pourquoi ? c'est péché quand je mange du taré je mangeais beaucoup des fois une fois à Air France il y avait une hôtesse de l'air il avait d'appel pour moi parce que ils ont oublié le repas caché et moi aussi moi toujours je crois avec moi des provisions toujours j'aime c'est dans la berne toujours et ce jour là-bas malheureusement malheureusement j'ai oublié le sac à la maison donc c'est à l'aéroport que je me suis rappelé et voilà et dans la vieille et l'hôtesse de l'air elle avait de la peine chaque fois il fait un tour je vous propose des fruits du poisson elle m'apporte tout ce qui n'est pas caché le fromage et chaque fois je répète non 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 du pain alors du beurre non alors mais le beurre il est caché je dis non madame je ne peux pas et chaque fois il fait demi-tour ça va vous avez faim non j'ai pas faim oui oui j'ai faim mais je peux pas dire j'ai pas faim j'ai faim j'avais faim mais l'interdiction de la Torah il est plus fort que d'avoir faim donc c'est pas possible c'est comme par exemple vous pouvez imaginer que je vais voler quelqu'un pour donner l'argent à Tzedakah voilà je fais une mitzvah non mais ça peut être tu as volé je peux pas il y a des choses que je peux pas faire comme Adab Rishon il y en a fait et Adab Rishon il était le copain de Dieu il parlait avec Akash au moment que Hava elle a mangé de l'arbre interdit où était Adab il était à Gan Eden il se promenait avec le bon Dieu il se promenait avec lui comment toi Adab il y a 5 minutes tu étais avec le bon Dieu et tu te transgresses l'interdiction tu manges comment mes amis écoutez bien vous savez que je vous raconte quelque chose n'importe une fois il y avait Rabbi Pekhas Bini Aïr c'était le beau père de Rabbi Shema Baya il était ils sont venus chez lui des des agriculteurs des agriculteurs ils lui ont dit on a des problèmes que chaque fois la période de la moisson et de la récolte il y a toujours des souris qui viennent qui mangent toute notre récolte on ne sait pas quoi faire Rabbi Pekhas Bini Aïr il leur a dit bon vous savez quoi je viens chez vous ce soir et allez-y dans tous les champs où il y a les souris avec parler Rabbi Pekhas Bini Aïr il veut vous voir ce soir à 7h à tel et tel endroit alors les gens ils ont commencé à rigoler quoi nous voir où ils sont les souris avec Alice et parler avec parler et puis il y avait un monde fou qui sont venus voir qu'est-ce qui va se passer et tout le monde qui est venu et soudain à 7h on voit une souris qui vient il y avait des milliers des centaines plein de souris Rabbi Pekhas Bini Aïr il les regarde le monde entier avait peur il leur dit Rabbi Pekhas Bini Aïr vous Hachim vous a créé pour que vous cherchiez ailleurs vous mangez ce qu'il faut manger mais je ne comprends pas pourquoi vous mangez Dieu mangez que nous on a besoin pour faire les galettes que nous on a besoin pour faire de la moti que nous on a besoin pour servir le bon Dieu vous êtes en train de vous vous vivez pour nous priver de vivre et tu vois que toutes les souris ont commencé à parler ils ont commencé à siffler vous voyez les souris comme ils sifflent ils sifflent ils sifflent ils sifflent et du coup les agriculteurs les agriculteurs qu'ils étaient là ils étaient bêtes qu'est-ce qu'il se passe il y a eu une conversation entre les deux Rabbi Pekhas Bini Aïr il leur dit il vous reproche que vous ne faites pas la tzedaka vous ne laissez pas PA PA c'est toujours qu'il faut laisser un petit morceau de terrain au bout de la terre pour les pauvres vous ne faites pas ceci vous ne faites pas cela ils se disent puisque vous ne faites pas ceci et cela ils peuvent se permettre à prendre votre bien à vous mettre de promettre le contraire c'est une belle histoire vous savez aujourd'hui ce que j'ai écouté aujourd'hui il y a un rabbin qui m'a raconté tout à l'heure il m'a dit qu'il a rencontré quelqu'un quelqu'un de des élèves le frère un de ses élèves qui lui dit c'est bientôt la higle d'Abbé Hine Pinto de Paris il lui dit viens je vous raconte une histoire qui m'est arrivée avec Abbé Hine Pinto il me l'a raconté aujourd'hui il m'a dit moi je ne suis pas religieux je suis parti tourner un petit tourner au Maroc visiter le Maroc parce que j'ai tourné le Maroc je suis parti à Al-Gadir et je suis parti à Israouira j'ai visité le synagogue encore il répète et M. le rabbin je ne suis pas religieux on continue et on m'a dit pourquoi tu ne vas pas au cimetière puis il est arrivé à Abbé Hine Pinto alors au départ je me suis dit faire quoi là-bas après tout le monde il va là-bas tout le monde allume des bougies bon demain j'irai il va le lendemain et il va au cimetière l'Arabie ouvre le cimetière c'est un musulman qui surveille le cimetière depuis des années il a depuis son grand-père c'est l'héritage de père en fils mettons vous avez vu les enfants mais avant c'était le père et avant c'était le grand-père et il m'ouvre le cimetière et j'allume la bougie et la bougie s'éteint et je rallume la bougie la bougie s'éteint et pourtant la bougie je l'allume à l'intérieur du four parce qu'au cimetière il y avait le four on allume les bougies il n'y avait pas de vent il y avait le soleil il n'y a pas de raison pourquoi alors la 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 l'allumette que j'allume elle reste allumée et alors j'allume la bougie la bougie s'éteint donc j'ai vu qu'après plusieurs fois la bougie n'avait pas s'allumée j'ai pensé peut-être à la bougie elle est mouillée je change de bougie rien à faire bon j'ai laissé je suis parti alors 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 les autres ils lui ont dit alors c'est quoi ton histoire elle dit ben je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé alors le rabbin lui a dit et quoi c'était cette histoire il dit ben c'était le shabbat il dit le shabbat ben et puis elle n'a pas voulu que tu allumes sa bougie le shabbat c'est tout ça veut pas dire que si demain vous allez ou l'allumer il va pas s'allumer il sait pas qu'il va s'allumer mais de temps en temps il lance un message et ce message là il a réveillé ce juif là commence à faire des choses ça dit kim admettons vous comprenez maintenant que il dit ça dit kim par exemple vous connaissez l'histoire de il y a une autre histoire de qu'une fois il devait traverser un fleuve et il arrive il prend sa ceinture et il dit fleuve fleuve je veux traverser je ne suis pas râgé et le fleuve ne m'est râgé pas il dit fleuve fleuve si tu ne te coupes pas je vais te faire sécher il n'y aura plus d'eau le fleuve il se coupe il traverse sur ce il pose une belle question il dit quoi l'élève il est mieux que le rabbin mon cher Abbé non lorsqu'il devait faire traverser les juifs dans la mer il a tout fait à Kachemour il lui a dit lève le bâton vers la mer et la mer va se couper c'est ce que mon cher Abbé non il a fait et la mer ne s'est pas coupée il a fallu que Hachem il a apparu à la mer pour que la mer se coupe et comment est-ce possible pour le Moshab Beno la mer ne se coupe pas et pour le feu il se coupe quoi il y a à quoi le Moshab Beno il est plus que le Moshab Beno c'est pas possible et qu'est-ce qu'il répond le Rahim il dit il y a une grande différence entre les deux générations là ils avaient la Torah déjà dans les mains donc avec le Kouah de la Torah ils peuvent faire des choses ils ont le Kouah de la Torah avec le Kouah de la Torah ils changent la nature comme c'est ils changent la nature à l'époque de Moshab Beno ils venaient de quitter l'Egypte ils n'ont pas reçu reçu la Torah dans le fait qu'ils n'ont pas reçu la Torah la nature n'était pas prête à se couper pour eux il a fallu qu'un Chim il va apparaître à la mer pour dire à la mer tu sais que même qu'ils n'ont pas que reçu la Torah mais ils vont traverser la mer pour aller la recevoir donc parce qu'ils vont aller pour la recevoir tu te coupes vous voyez le Kouah de la Torah j'espère que vous connaissez l'histoire de Boucho Abbasis il y a des Tunisien ici ou pas vous êtes Tunisien il y a encore d'autres Tunisiens ah ben voilà deux trois c'est tout il y a un grand sadique qui s'appelle Boucho Abbasis B6 très connu un grand sadique à son époque il y a un grand miracle sur le sadique un miracle terrible à l'époque pour faire une soukha il fallait des roseaux comme à Israël au Maroc on faisait la soukha avec les roseaux donc les Tunisiens ils pondaient des roseaux et un jour ils ont décidé à ce cause une année ils ont décidé de tripler les roseaux par pièce alors là il y a un grand problème alors là il y avait un grand problème les juifs et les pauvres ne peuvent pas se permettre d'acheter chaque roseau alors quoi ça va leur coûter 1000 euros la soukha ils étaient pauvres les jeunes ils n'étaient pas riches les gens donc personne n'a voulu acheter ils n'étaient pas riches ils n'étaient pas riches ils n'étaient pas riches ils ont dit je vous interdis d'acheter les roseaux chez les Tunisiens non et la soukha ne vous inquiétez pas la soukha on la fera on la fera au prix qu'il nous coûte chaque année la veille de la fête personne n'a acheté les roseaux et les Tunisiens sont toujours là avec les roseaux ils savent que la dernière minute ils vont être obligés ils devaient cracher le prix dans ce capuche à Abissi il voit que il tenait tête ils ont marché il les regarde comment ça coûte ? Hizan Rabin ça coûte tant mais vous avez triplé doublé ouais ben c'est ça très bien très bien et soudainement je ne sais pas ce qu'il a dit avec sa bouche et tous les roseaux avec leurs propriétaires ils ont commencé un peu à s'envoler ça c'est un miracle même les Tunisiens racontent ce miracle à Tunis eux-mêmes ils le racontent ceux qui ont raconté ça leurs enfants leurs descendants c'est à un moment donné il y avait là-bas le Pacha qui passe le le Kaïd comment on appelle ça ? le Bey le Bey de la vie qui s'est passé ils voient ils ont compris que c'est Bouchoabésis parce qu'ils utilisent à le respecter il va vers lui le rabbin qu'est-ce qui se passe ? il lui a raconté je t'en prie le rabbin je vais les punir fais-les descendre parce que de là-haut j'ai crié prenez les roseaux gratuitement lâchez-nous ils avaient peur qu'ils s'y tombent ils vont mourir ils étaient à une hauteur de 10, 15, 20 mètres je suis abaissé il s'est dit pour vous monsieur le Bey il va descendre il a commencé il a commencé à dire quelques mots les roseaux ils commençaient à descendre et le Bey il a dit au rabbin je t'en prie qu'il descende doucement pour ne pas qu'il s'écrase c'est Tzadikim les Tzadikim ils changent la nature c'est une histoire vraie il y a eu une fois le rabbin le rabbin le rabbin il a raconté à ce code c'est une histoire super dans le colis c'est une histoire tout le temps je la raconte les Tzadikim ils ont le pouvoir de changer la nature avec le couroir de la Torah il y a des milliers d'histoires il y avait une de ces petites filles qui vient chez moi elle me dit je suis la petite fille de tel je lui dis mais je vois que tu n'es pas religieuse comment tu es la petite fille d'une Tzadikim il faut aller du Pélir il est né c'est ton grand-père et je commence à lui raconter des histoires sur lui elle vient chez moi quelques temps plus tard elle me dit rabbi David je suis affolé elle je vous la raconté déjà non ouais elle me dit je suis affolé je lui dis quoi je vous ai écouté je suis pas tu es pélané mon grand-père et je vais prendre une photo à côté de la tombe maintenant il y a la tombe elle s'est mise d'un côté et le photographe qui prend des photos et sur la tombe il y avait là-bas un cadre pas un cadre c'est écrit ici le nom du tzadik voilà donc elle prend la photo le monsieur prend la photo il prend la fille elle développe les photos elle voit que le cadre qui était sur la photo il était à l'envers c'est pas logique c'est pas normal regardez cette écriture en hébreu elle est comme ça voilà je suis là tu prends la photo puisque moi je suis tu m'as pas pris à l'envers comment ça c'est devenu à l'envers alors ou bien s'il y avait un truc dans l'appareil donc les deux devaient être à l'envers et moi et l'écriture comment moi je suis pas à l'envers et l'écriture à l'envers donc il y a un problème et je dis ma fille il y a eu un message dans l'envers parce que tu es à l'envers ou tu le rends à l'envers tu le fais rendre dans l'autre monde c'est la folie c'est des choses extraordinaires c'est extraordinaire extraordinaire alors vous voyez tous ces tzadikim là comment ils sont tzadikim c'est parce qu'ils ont le courage de la Torah mes amis je pense que écoutez bien ce que je vais vous dire je pense comme ça je pense que Adam Agichon était un grand sadique avant la faute c'était une belle créature de Dieu la plus belle créature de toutes les créatures parce que à quoi sert le monde s'il n'y a pas Adam Agichon qui va gouverner le monde il faut un homme mais il n'y avait pas la Torah il n'y a que grâce à la Torah on dit la Torah la Torah elle protège comme un protège cahier pour les enfants la Torah elle protège c'est vrai Adam Agichon il était il connaissait les noms il a donné le nom à Dieu il s'est donné un nom il était superbe mais il lui manquait l'essence il lui manquait l'essentiel la Torah et sans la Torah on peut tomber dans le piège vous ne pouvez pas comprendre vous ne pouvez pas comprendre ce n'est pas possible de combattre le tsara s'il n'y a pas la Torah au milieu moi David Pinto si j'ai réussi et si je peux réussir pour ne pas manger de ta rêve j'ai vu la la ha et j'ai vu la Torah qui dit il ne faut pas manger de ta rêve donc le fait que je lis ce que la Torah elle dit donc ça va être ancré dans mon corps et mon corps est avec conviction que je suis convaincu c'est la parole d'Hachem puisque je suis convaincu et je sais que c'est la parole d'Hachem ça va m'aider à ne pas manger du ta rêve mais s'il n'y a pas la Torah peut-être le jour que j'ai tout que je n'ai pas faim je ne mange pas du ta rêve alors j'aurai faim je mange du ta rêve et quelqu'un me l'a avoué cette semaine quelqu'un me l'a dit cette semaine je lui dis tu respectes la cache-route elle m'a dit oui oui vraiment tu respectes la cache-route alors là alors c'est que j'ai posé la question encore elle me dit encore oui je repose la question are you sure tu es sûr que tu respectes elle me dit bon lorsque j'ai faim j'ai faim mais je ne mange pas la viande je vais manger du poisson je dis mais c'est pareil je sais je vous dis la vérité mais s'il étudie la halakha la halakha elle va le guider elle va le guider elle va le guider dans le bon sens qu'elle ne va pas manger même ça mes amis je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un grand sadique qui s'appelle Biudaf Taya un grand mekoubal de Bagdad grand mekoubal il dit comment à quel jour il peut menacer Adam Harishon de ne pas manger de l'arbre interdite et il lui dit si tu l'arranges tu meurs mais comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire peur à un enfant si tu approches la fenêtre cinquième étage tu vas tomber tu vas mourir il ne comprend pas un enfant il ne comprend pas il ne sait pas ce qu'est la mort cet enfant là il va grandir il va savoir ce qu'est la mort mais un enfant alors comment on peut faire peur à Adam Harishon de la mort alors qu'il ne sait pas ce qu'est la mort personne ne lui a dit ce qu'est la mort mes amis si si vous parlez d'un pays que je ne connais pas je ne connais pas parlez-moi d'Amérique je connais parlez-moi d'Angleterre je connais vous allez me dire je ne sais pas je vous dis c'est où ça ben oui il y a un pays à côté à côté des sagesse mais je n'ai pas entendu parler comment on peut faire peur à Adam Harishon et là il donne une super réponse il dit de l'envoi la sagesse d'Adam Harishon il était tellement tellement intelligent qu'il pouvait imaginer c'est quoi la mort Hachem il avait peur de la mort c'est parce qu'Hachem il savait qu'Adam Harishon était très intelligent il pouvait imaginer c'est quoi la mort donc mais malgré tout il n'a pas eu peur de la mort pourquoi parce que il manquait la Torah la Torah c'est l'essence la Torah c'est le le facteur et je m'excuse de vous dire c'est pas qu'étudier la Torah il faut Amalach il faut l'effort il faut beaucoup d'effort vous voyez des fois j'ai réussi dans ma vie pour comprendre quelque chose dur dans la Torah par rapport à l'effort par rapport à l'effort c'est quoi par rapport à l'effort je vous raconte il y avait une fois je n'arrivais pas je ne suis pas parti dormir parce que je suis en train d'écrire un verre Torah et je suis resté coincé dans une question après j'ai dit bon je ne peux plus continuer ça va faire presque 3h du matin je suis parti dormir et je rentre au lit et je commence à dormir et je donne la parole d'honneur dans presque mon sommeil je dors et je ne dors pas David comment tu peux aller dormir et tu laisses cette question comme ça j'ai sursauté le lit j'ai sorti jusqu'à ce que j'ai réveillé ma femme elle a dit qu'est-ce qui se passait il y a rien j'ai parti j'ai pris encore les livres j'ai commencé j'ai plongé dans l'étude et j'ai trouvé la réponse j'avais un sourire j'ai tellement content jusqu'à ce que j'ai commencé à chanter tout seul dans ma vie une fois j'ai reçu un gros chèque très gros chèque qui m'a permis de construire la yeshiva d'Ajdon très gros chèque et je donne un pardon ça ne m'a pas donné le sourire et la joie comme le sourire et la joie que j'ai eu alors j'ai trouvé la réponse à cette question et de là vous pouvez savoir si ça se comprend avec nous après 120 ans l'argent on le laisse je vais prendre avec toi que la Torah il m'a la sim c'est pas grave malheureusement quelqu'un qui ne sait pas il dit c'est pas grave je peux dire à quelqu'un c'est péché de faire ça et ça il va dire d'accord c'est péché dans le moment qu'il a eu une épreuve il va oublier ses péchés et il va transgresser parce qu'il lui manque l'essence il lui manque l'énergie la Torah te donne une énergie comme ça pour un péché il est sans Dieu le péché comme ça du ciel non il s'est donné il s'est donné pour être riche on se donne il faut il y a la ruse pour être riche dans le commerce pour être médecin il y a il faut étudier pour ça et bien pour être un bonjour il faut étudier on veut des licences je veux je veux je veux être médecin je veux être avocat je veux être dans la bourge il faut étudier il faut faire des études pour être juif aussi il faut faire des études c'est tout il faut faire des études pour être juif il faut faire des études ou bien ou bien comme quelqu'un vous savez aujourd'hui on achète des faux certificats de médecin c'est un faux certificat il y a une fois quelqu'un qui m'a eu dans ma vie il y a une seule personne qui m'a eu une fois une seule personne m'a eu il m'a je suis passé pour acheter un cadeau je ne sais pas parce que par le monde je ne veux pas dire le nom du pays pour ne pas parler du masse de ce pays et voilà je vois un monsieur il est avec une belle boîte très belle boîte il y avait un boîte de 36 il y avait des draps et des draps et des draps disons à 20 francs 20 francs, je dis, ouais, trente, c'était, elle était lourde, hein. Elle me dit, vous voulez acheter un cadeau pour la maison ? Ben, je dis, ben, un cadeau comme ça, ben, pour ma mère, pour ma... À l'époque, je n'étais pas marié. Ben, ben, oui, c'est un beau cadeau. Je l'achète, je vais à la maison, c'était plein avec des pierres, il n'y avait que un tissu de surface, mais à l'intérieur, il n'y avait rien du tout. Maudra Ham, il m'a eu celui-là. Il m'a produit une boîte vide, une boîte pleine de cartons, pleine de papier, la marque était lourde. Moi, je croyais quoi ? Je croyais qu'il y avait là-bas les nappes et... Parce que lui, il criait, qui veut des nappes, qui veut des... Il m'a eu. Pourtant, il ne faut pas qu'on se fait... Être juif, ce n'est pas avec le nom. Il ne faut pas qu'on se trafique nous-mêmes. Être juif, il y a la halakha. Il y a ce qu'on appelle l'identité. J'ai un passeport. J'ai un passeport. Alors, voilà, j'ai un passeport. Et ce passeport, il y a quoi ? Il y a ma photo. Il y a mon nom, pardon. Après, il y a ma photo. Lorsqu'on passe la douane, il voit la photo. Pinto, David, oui. Ou bien, en Amérique, on te dit, your name, Pinto, David. Il faut le nom. Pourquoi pas que la photo ? Pourquoi le nom ? Pourquoi pas que le nom, sans la photo ? Parce que s'il n'y a que la photo, ça ne veut pas dire que tu peux être un bandit, si on ne sait pas. Pour qu'on sait qui tu es, il faut et la photo et le nom. Alors, je suis juif. C'est la photo. Vous avez une belle photo ici. Une barbe blanche. Voilà, il y a mon chapeau, il y a mes lunettes. C'est la photo. Mais le nom. Juif. Voilà, là. Ça marche comme ça. Vous savez, lorsque vous quittez un pays, vous vous donnez un questionnaire, ou pas. Non, papa, 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 est-ce que tu as de la drogue, est-ce que tu as visité une ferme, est-ce que tu, je ne sais pas moi, où tu étais, dadadadada. Et après, ton adresse, comment tu as toujours fait récemment en France, en Angleterre, en Amérique. Après 120 ans, c'est pareil. On te donne un questionnaire. Ton nom. Et tu as revoqué. Il se fait shabbat, il se fait ceci, il se fait cela. Et on te répond. Oui, non. C'est la question qu'on pose. Il se fait du bon business. Il se fait du business avec honnêteté. C'est ces questions qu'on vous pose. Tout ça, il n'avait pas Adam-Marie Chouan. Justement, la Torah, il a voulu nous enseigner que le sérpâtre Torah, on peut être l'homme le plus sain des saints, sans Torah, on peut tomber. Et la meilleure épreuve, c'est Adam, c'est Moshé Rabbeinu, et Rabbeet Bilhaz Bini Ayer. Que Moshé Rabbeinu, parce qu'il n'avait pas la Torah, il n'a pas connu sur la Torah, la mère n'a pas voulu se couper pour lui. Il a fallu que Hachem, il va apparaître lui-même. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi Moshé Rabbeinu l'a rendu à Moshé Rabbeinu un peu ridicule ? Oui ou pas ? Pourquoi Moshé Rabbeinu, bon Moshé, tu sais que la mère ne va pas se couper pour toi ? C'est vrai, j'ai fait une condition avec la mère de se couper, mais tant donné que toi, j'ai apparu sur la Torah, elle n'a pas se couper pour toi. Alors, il faut que je vienne. Pourquoi Moshé Rabbeinu l'a fait ? Alors, Moshé Rabbeinu va dire à Moshé Rabbeinu, alors fais-le-toi même, Hachem, ne me fais pas honte devant tout le peuple d'Israël. Eh bien, justement, Hachem il a voulu montrer à tout le peuple d'Israël et Moshé inclus, tu vois Moshé ? Avec tous les miracles que tu as faits en Égypte, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu représentes, eh bien, sans la Torah que tu n'as pas encore reçue, la création, elle ne va pas t'écouter. La nature, elle ne va pas t'écouter. La nature, elle écoute, elle change, elle écoute uniquement l'Oscéa. Voilà, mes enfants. Donc, si Dieu veut avec l'Égypte, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous protège, vous êtes propriétaire, Abraham Abino, Abraham Abino, tout seul, et la découverte Dieu. Tout seul, tout seul, tout seul. Comment ? Eh bien, elle commence à se poser des questions. Et d'une question à l'autre, elle est arrivée à la réalité. Est-ce que nous, on se pose des questions ? On va se poser des questions comment faire du business ? On va se poser des questions comment réussir ? On va se poser des questions comment progresser dans le business ? De la même façon que dans le business, parce que tu te poses des questions et tu fais des... et l'inventaire, pa, 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 tu réussis ? Comme il y a quelqu'un, un juif de Venezuela, qui m'a raconté lui-même, il m'a dit, c'est un monsieur multimilliardeur. Il m'a dit, c'est un monsieur qui fait beaucoup de sidaqa, beaucoup de chesed, il a construit beaucoup de chivots d'Israël. Il m'a dit, il faut que je vous le dise. Parce que une fois, je lui ai posé la question, comment vous avez commencé ? Parce que lui, il est né quelque part, après il est venu en Israël, après il partait au Venezuela. Il m'a dit, je suis venu avec mes parents, j'avais 10 ans, 11 ans. Il m'a dit, ma mère, elle m'a envoyé, là où il y avait les ateliers, j'ai ramassé les déchets, des tissus. Et je les ai apportés à ma mère, et ma mère, toute la nuit, elle va coudre, elle va fabriquer avec ses mains, des cravates. Elle faisait 10, 15 cravates par jour, et moi j'ai le marché, je les vendais. Et je les vendais. Donc, avec l'argent que je gagnais, j'achetais le tissu, du tissu, et j'allais encore, la nuit, ramasser les déchets. Donc, ma mère, elle va faire une trentée de cravates. Et après, ma mère, elle a embauché quelqu'un. Et après, on a fait une usine, au fur et à mesure, ça, on a fait une usine de cravates. Et de là, on a commencé à faire, et les montres, et les mobiliers, et voilà, on est arrivé ce qu'on est arrivé. Donc, la chokhmah, qu'on peut utiliser, pour être riche, il faut l'utiliser aussi, pour être un bon juif. Et la voyante, c'est ce qu'il a fait. C'est ça, l'effet d'aujourd'hui. L'effet d'aujourd'hui, c'est pour nous ramener, à connaître, comme Simhat Torah, comme Rosh Hashanah au Kippur. C'est beau, Rosh Hashanah au Kippur, et Soukot. On a fait une bonne échouva, on se sent super, on a été gâtés, avec cette belle fête, et Simhat Torah, et Oshanah n'aura pas. Très bien. Et après, et après, c'est Bereshit. Super. Maintenant, je suis à nouveau. Bereshit. Très bien. Et après, quoi ? Noah. Noah Hach, mettons, Menoha. Ah, je suis dans plein détente. Ah, c'est super, après, c'est belle fête, maintenant, je suis maintenant nouveau, maintenant, j'ai reconnu, maintenant, je sais, maintenant, c'est la, c'est la, c'est la, la Torah, c'est la tranquillité, c'est la Menoha, la Torah, c'est la Menoha, c'est bien. Mais attention, trop de Menoha, trop de détente, trop de repos, tu vas tomber. Il faut l'er clair. Là, il faut l'er clair. C'est la, c'est la paration de l'er clair, je veux. L'er clair, c'est dire, il faut me tord. Mais bien, quand tu as été l'er clair, allez, maintenant, il faut, il faut me tord. Quand tu as marché, c'est dire, c'est quoi, quand tu as, continue à marcher, avec les belles fêtes que tu as passées. C'est pas, les fêtes, ils sont super, et après, ça y est, maintenant, je me repose. Non, les fêtes, c'était pendant les fêtes, le repos, c'était pendant les fêtes. Maintenant, c'est plus les fêtes. Il faut marcher. Parce que, trop de repos. Et je savais quelqu'un que chaque week-end, je ne vois pas la yeshiva depuis qu'il s'est enrichi. Je ne vois plus. Chaque chabat, avant, il était du matin ensemble, après, il a commencé à faire des affaires, après, je ne le vois plus. Et je lui dis, attends, mais, où tu vas le shabbat ? Va dire le shabbat, je vais à Marrakech, le week-end, je vais là. Et pourquoi ? Et tu prie ? Il a dit, oui, je prie à la maison. Je dis, qu'est-ce que tu veux ? Avant qu'il t'ait donné l'argent, tu étais proche de lui. Et depuis qu'il t'ait donné l'argent, j'étais éloigné de lui. Le petit, il m'a été reprendre, un peu t'en rapprocher vers lui. Parce que, il m'a été éloigné. Non, non, Rabbi David, non, 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 je retourne. Je retourne. Beaucoup de frères, les gens, ils croient, parce que le bon Dieu leur a donné, il peut faire n'importe quoi. Ce qu'ils veulent avec leur argent, non. HaShem t'a donné l'argent, Baruch HaShem, c'est pour te rapprocher vers lui, pas pour te téloigner de lui. Vous savez le mot, leikh leikh leikh, c'est quoi leikh leikh ? Leikh leikh, c'est du verbe, leikh l'oqh. Leikh l'oqh. Leikh l'oqh, c'est la saleté. C'est ce que HaShem il a dit à Abraham. Tu restes ici à Haram, tu vas te salir. Tu commences à progresser, 20 ans d'ici. Voilà mes enfants, que le bon Dieu vous protège, et bonjour à vous tous, la santé. Et puis, vous vous devez plus de soi avec vous. Amen. 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 Abonnez-vous !